Aujourd'hui, je vais te parler de musique, bien sûr, je vais te parler de fausses croyances et je vais aussi te parler de dyslexie. Alors, pourquoi je préfère le tutoiement déjà, puisque c'est une question qu'on me pose souvent dans les vidéos ? Eh bien, je trouve déjà que cela rapproche et ça nous impose un petit peu de sortir de notre première limite mentale. Et puis, d'une autre façon, eh bien, c'est quelque chose qui nous est imposé par la langue française. Donc, ça nous fait sortir un petit peu du snobisme entre les êtres humains. Et puis, ne dit-on pas, finalement, qu'on tutoie bien le Seigneur Tout-Puissant, alors, qui est au-dessus de lui, eh bien, pour nous imposer une tenue de langage ou une interprétation de mes intentions. En anglais, par exemple, eh bien, il n'existe pas d'équivalent lexical entre le vouvoiement et le tutoiement. Le respect ou la familiarité va s'exprimer d'une autre façon. La courtoisie se distingue par le contexte et la façon de s'adresser à son interlocuteur. Et finalement, eh bien, c'est mieux ainsi, quelque part. Pour autant, se tutoyer n'enlève rien au respect de l'un envers l'autre. Mais à y regarder de plus près, ce n'est pas si insignifiant que ça. Rien que cette différence entre le tu et le vous. Créer cette première croyance limitante dès notre plus jeune âge et se convaincre, finalement, qu'il s'agit là de respect, eh bien, ça, ce n'est pas insignifiant. Un enfant qui dit « tu es un adulte », « oh mon Dieu, oh là là, quel manque de respect ou d'éducation ! » Ou mieux, le vouvoiement, mais de la distance, bien sûr. Il faut donc vivre et grandir, eh bien, avec l'idée, finalement, qu'il y a de la distance entre les êtres humains, sous le prétexte du respect, de la protection de soi, imposée par quoi ? Eh bien, par un simple pronom personnel. Alors, cette croyance du non-respect ou de la distance n'est pas si insignifiante que ça. Elle nous forge, finalement. Elle forge notre pensée dans un cadre fermé, comme toutes les autres croyances limitantes que l'on construit dans sa vie. Une croyance limitante, c'est quoi ? C'est une pensée que nous considérons comme étant la vérité. C'est un détournement cognitif, des idées préconçues que nous avons, eh bien, vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde en général. Donc, les croyances sont des idées, finalement, irrationnelles, des généralités ou des affirmations qui nous accompagnent dans notre vie. Elles influencent notre perception et, bien sûr, nos interactions. Alors, même si irréelles soient-elles, eh bien, nous allons tout faire pour nous y conformer, puisque nous les considérons comme étant la vérité. En fait, eh bien, les croyances ne sont que des suggestions que nous avons reçues et que nous nous donnons à nous-mêmes. Nous avons des croyances dans tous les domaines de notre vie. Bien entendu, sur la religion, que nous soyons croyants ou non, mais également sur la vie, l'amour, la réussite ou l'échec, sur la chance ou encore nos capacités à faire telle ou telle chose. Le problème, en fait, c'est que lorsque nous avons des croyances limitantes, eh bien, c'est qu'elles nous empêchent de développer notre plein potentiel. C'est le cas, par exemple, lorsque tu dis, eh bien, je n'y arriverai jamais, ou je n'ai pas assez confiance en moi, ou encore je suis nul, ou c'est impossible, ou je n'aurai jamais la capacité de faire ceci ou cela, les autres sont meilleurs que moi, ou encore, eh bien, tu es trop jeune, ou tu es trop âgé. D'une certaine façon, eh bien, tes croyances sont des permissions que tu t'accordes pour faire ou ne pas faire quelque chose. Mets-toi simplement devant un piano, par exemple, devant un public, et joue, justement parce que tu n'as jamais fait de piano. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tu verras, tu verras justement ce qui va se passer pour toi. Chaque seconde te paraîtra une minute, et tu passeras par tous les stades psychologiques qui ont forgé ta vie en moins de dix secondes. Autorise-toi à faire. Ose être toi. Tout ça, c'est tout l'enjeu, finalement, du développement personnel, oser être soi. Comprendre l'origine de ce qui limite ton mental, ce qu'on appelle le mindset, eh bien, ça peut être fort utile pour désactiver ces fausses croyances. Nos limites viennent souvent d'expériences négatives, celles que l'on considère ensuite comme une généralité. Par exemple, eh bien, si l'on t'a quitté plusieurs fois, eh bien, tu vas croire que tu n'as pas le droit d'être aimé. C'est bien entendu faux, mais tu auras beaucoup de difficultés à penser le contraire et percevoir les signaux d'intérêt que d'autres personnes, eh bien, auront pour toi. Il y a, par exemple, aussi la limite liée à l'héritage familial. La famille est l'un des terreaux les plus fertiles aux croyances. Tu grandis en imitant tes parents, ce qui t'élève, qui t'éduque, et pas forcément au sens t'élever spirituellement. Et tu t'imprègnes, eh bien, des valeurs et des croyances, parfois transmises de génération en génération. La limite aussi liée à l'éducation, aux médias, mais aussi aux personnes marquantes. L'exemple le plus connu est le « tu n'es pas fait pour les maths, pour le sport, tu n'es pas fait pour l'orthographe ou telle ou telle langue ». Crois-tu vraiment qu'un enfant qui entendra des personnes en qui il a une totale confiance, lui dire « ce genre de phrase », eh bien, croira qu'il a du potentiel dans ses domaines ? » Eh bien, bien sûr que non. Ensuite, tu as la limite culturelle et environnementale. Il suffit d'observer la montée de la violence mondiale pour comprendre que nous pouvons nous forger des croyances à travers les messages que nous recevons, tout simplement. Il suffit de voir toutes les fake news, les manipulations publiées par les médias pour comprendre simplement que, eh bien, malgré les autres vérités et preuves qui éclatent au grand jour, sont encore considérées par beaucoup comme totalement vraies. Et que c'est au contraire les lanceurs d'alerte qui sont des complotistes ou des illuminés. Ensuite, tu vas avoir la limite liée au domaine religieux. Donc là, il suffit de voir la montée de certains intégrismes, peu importe leur religion, pour se rendre compte qu'il s'agit de croyances limitantes, d'actions sans réflexion, au nom de la foi, poussées souvent à leur paroxysme, car aucune flexibilité. Pire encore, parfois, sans amour. Parmi les phrases que j'entends régulièrement lors de mes masterclass ou conférences, eh bien, tu peux détecter déjà une croyance limitante quand, dans ton langage, eh bien, tu entends des phrases comme « je suis trop » ou « pas assez » pour… ou « je ne crois plus à quelque chose », « je ne suis pas… » « j'ai envie d'eux, mais j'ai peur d'eux », etc. Notre cerveau, notre pensée, n'aime pas le vide. Donc, il est impossible de se défaire de quelque chose sans la remplacer par autre chose. Ça, c'est un point fondamental de la psychologie. Si tu ne le fais pas, eh bien, sois sûr qu'elle reviendra à la première occasion. Tu n'as donc pas le choix, finalement. Tu dois impérativement remplacer tes croyances limitantes par une affirmation positive. Par exemple, « je n'ai pas le temps », deviendra « je suis sûr que je vais trouver le temps pour le faire ». Ou alors, « les autres sont plus capables que moi », eh bien, ça va devenir « j'ai toutes les capacités pour le faire ». Voilà un exemple. Il suffit parfois de peu, finalement, pour entamer une réelle transformation. Alors, à chaque fois qu'une de tes croyances apparaît dans ton esprit, eh bien, il faut qu'un signal d'alarme retentisse et que tu la remplaces immédiatement par autre chose. À force de le faire et de le refaire, c'est un genre de jeu d'esprit, eh bien, tes nouvelles croyances vont progressivement remplacer les anciennes. Ça peut te paraître cliché, finalement, comme méthode, voire peut-être même ennuyeux, mais je te garantis, eh bien, que ça fonctionne merveilleusement bien. Lors de mes ateliers pratiques, dissonance, par exemple, eh bien, les participants vivent en direct, grâce au piano et aux vibrations sonores, eh bien, ce genre de transformation. Les résultats sont très rapides parce qu'il y a une prise de conscience quasi immédiate sous l'effet des vibrations sonores, entre autres. En musique, par exemple, eh bien, une croyance limitante, eh bien, c'est quand tu te juges toi-même et que tu juges ce que tu fais ou, tout simplement, ce que tu joues. Si tu te dis, eh bien, tiens, ça, c'est nul, ça ne sonne pas, ou c'est difficile, je n'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'on va penser de moi, je ne suis pas un bon pianiste, ou alors je ne comprends rien au solfège. La violence des jugements que nous subissons, finalement, dans cette société m'imposerait presque d'écrire le mot dissonance, non pas avec D-I-S, mais avec D-Y-S, 10, comme dysfonctionnement, tu ne crois pas ? On a même donné un nom, d'ailleurs, à ces failles, les 10. C'est même tellement important de mettre en évidence l'échec qu'on a même créé la Fédération Française des 10, qui regroupe tous les troubles des apprentissages. Tu vas voir la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dyscalculie, tout ce que tu veux, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, l'hypertension, l'hypersensibilité, que des dysfonctionnements ou des hyper-problèmes pour toi. Alors, on t'a dit que tu avais des troubles de l'apprentissage, eh bien, que tu devrais vivre avec ces failles, ces problèmes, ces imperfections que d'autres n'ont pas, finalement. Troubles de l'apprentissage, mais de quel apprentissage parle-t-on ? Parce que ce n'est pas une éducation imposée par la société elle-même dont il s'agit. En dehors d'une malformation, je veux dire, ou d'une pathologie purement génétique plus complexe à soigner, et encore, qui représente moins de 3% des troubles, sache que les dysfonctionnements réels chez l'individu sont principalement d'ordre émotionnel et pratique. Tout se passe dans ton cerveau, cette boîte magique au potentiel immense. Ainsi, tu peux parfaitement supprimer une dyslexie par la pratique musicale grâce au principe de fonctionnement des zones connexes du cerveau, et améliorer ainsi, eh bien, par la même occasion, tes facultés cérébrales, dont par exemple l'apprentissage des langues. Des études récentes sur la relation réelle entre les troubles de l'apprentissage et de la musique ont été effectuées, avec un très grand succès d'ailleurs, à l'Inserm ou en musicothérapie chez Résonance Éducation. Encore très récemment, j'ai expérimenté moi-même ces processus et réussi à éliminer une dyslexie avancée chez un enfant en quelques mois grâce à l'apprentissage du piano. Par exemple, la relation entre la musique et la dyslexie réside dans le cerveau, ses fonctionnalités et ses spécificités. Et contrairement à ce que l'on semble penser finalement, eh bien, elle n'est même pas très complexe à résoudre. Il est donc important de balayer cette idée reçue, largement démontrée par les neurosciences actuelles, qu'on a un cerveau gauche et un cerveau droit qui fonctionnerait chacun de manière séparée. On sait que c'est totalement faux aujourd'hui. Donc on aurait un cerveau, l'un pour le calcul, la logique, tout ce qui est rationnel, et puis l'autre serait pour la créativité, l'intuition, l'émotionnel et l'artistique. Donc ça c'est faux, c'est une pure bêtise. C'est ce qu'on fait croire aux enfants ou d'ailleurs même aux adultes lors de différentes formations. Et du coup, on construit un petit peu son fonctionnement comme ça. On te dit soit tu seras dans l'artistique, soit tu seras dans la logique, ce qui est complètement faux. En fait, les zones qui vont traiter la musique et le langage, par exemple, censées être traitées de deux manières différentes, ne le sont pas du tout en réalité. Et même s'il peut y avoir une séparation de ces zones, une séparation spatiale, c'est encore le mentaliste qui te parle. Il n'existe pas de processus neuronal traitant uniquement la parole, le langage ou la musique. Ton cerveau peut traiter parfaitement les deux simultanément. C'est pourquoi, si une zone est sollicitée et améliorée pour une activité, par exemple l'apprentissage musical, eh bien l'autre, le langage, l'est forcément. Les changements vont toujours se faire dans les deux sens. Ce qui explique pourquoi, et cela est scientifiquement prouvé, évidemment, que les musiciens ont des facultés de langage beaucoup plus performantes. Non seulement ils n'ont aucune difficulté à déchiffrer, mais il apparaît qu'ils ont également moins de difficultés à apprendre des langues étrangères. Ce qui se passe, c'est que l'apprentissage de la musique exacerbe des activités cérébrales complexes et générales, telles que la discrimination sonore, la notion de rythme, et subséquemment la notion de temps, de précision et de gestes. Donc autant, finalement, de capacités qui font défaut à l'enfant dyslexique. Par exemple, le rythme régule l'activité oscillatoire cérébrale qui est nécessaire au traitement du langage et à la reconnaissance des sons. Ainsi, en maîtrisant le rythme, eh bien l'enfant va naturellement améliorer ses compétences en matière d'encodage de sons et de coordination, deux éléments évidemment essentiels pour une bonne lecture. Pendant l'activité musicale, le cerveau effectue ce que les chercheurs décrivent comme un transfert de compétences, eh bien qui va se résumer de la façon suivante. En fait, il y a d'abord la maîtrise du rythme qui va permettre la reconnaissance des sons et cette reconnaissance des sons va permettre une lecture beaucoup plus facile, plus aisée. Donc traiter la dyslexie avec la musique n'est donc pas très compliquée en soi. Aucun aménagement particulier n'est à mettre en place et il n'est pas nécessaire de solliciter les services d'un professeur de musique spécialisé en trouble de l'apprentissage par exemple. Mais ça, bien sûr, on ne va pas te l'expliquer. Peut-être qu'on ne veut pas que tu saches. Dans tous les cas, il est important que l'enfant, mais aussi l'adulte, puissent se sentir à l'aise et qu'il puisse s'amuser surtout pendant les séances d'apprentissage musical. Alors les croyances limitantes t'empêchent au final d'être qui tu es. Donc tu devrais toujours utiliser ton énergie pour découvrir qui tu es, te libérer des blocages émotionnels et non pas jouer un rôle qui n'est finalement pas toi. Tu dois simplement découvrir et jouer la musique que tu es.